Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de l'étape 5 de Paris Nice 2023. Une étape qui était sur le papier pour les sprinters, il y avait quand même quelques boss au programme qui a éliminé quelques coureurs. Le profil de l'étape était le suivant, une première partie très vallonnée avec pas mal de points attribués pour le maillot des grimpeurs. Et une deuxième partie avec une côte répartiée en 3ème catégorie, 4,5 km à 4% de moyenne. 3ème catégorie c'était généreux, sur le Tour de France ça serait que de la 4ème catégorie. Et des équipes comme l'équipe de Michael Matthews ont essayé de rouler pour éliminer les sprinters qui passent le moins les boss. Mais la difficulté n'était pas assez notable pour vraiment faire un tri parmi les plus gros sprinters. Donc vous l'avez compris, un peloton groupé qui était prêt à aborder l'arrivée finale. A noter que sinon il n'y a pas eu de choses spéciales dans la journée. Il y avait une échappée en début de journée, surtout pour les points des grimpeurs. Ensuite un coureur a poursuivi son déformé et s'est fait rattraper très rapidement par le peloton qui n'a pas pris de risque. Là les formations de printer sont en train de se dessiner à 2 km de l'arrivée. On voit les quick steps pour Tim Merlire qui a déjà gagné une étape sur ce Paris-Nice. On voit les jumbos d'Olaf Conch. On voit également là Florian Sénéchal qui prépare le spring de Tim Merlire. On voit Matt Spederson bien placé. Arnaud Delis, Brian Cocard avec la Cofidis. Enfin on a toutes les principales formations qui se sont bien passées. La Ineos qui remettent et qui replacent leur leader Danny Martinez. Les ronds-points qui sont toujours dangereux, qui font des écarts dans le peloton et qui étirent le peloton. Et là on a un Ineos qui a tenté le kilomètre, Ben Swift qui est parti. Il poursuit son effort mais le peloton revient très rapidement sur ce coureur. Désolé la team. Et du coup la jumbo qui roule. Plus beaucoup de coureurs de la jumbo, ils ont été désorganisés par le rond-point d'ailleurs. Matt Spederson va lancer le spring de très loin, le maillot vert. C'est pour ça que vous le voyez avec un maillot spécifique, l'ancien champion du monde. On voit le jumbo Olaf Coyne qui revient très fort et qui est tout simplement le plus fort sur ce sprint. Et qui va aller s'imposer. Première grosse victoire de sa carrière, Olaf Coyne qui attrape la première étape sur Paris-Nice pour lui. Donc cette étape Saint-Symphorien sur Quaz-Saint-Paul-Trois-Château. Remporté par le coureur de la Jumbo-Visma. Donc il va être félicité par les autres sprinters du peloton. Notamment Brian Cocker, Matt Spederson. On va aller voir le classement complet de l'étape. Olaf Coyne, le néerlandais de la Jumbo, s'impose donc devant Mats Pedersen et Tim Merlier. On retrouve souvent les sprinters à peu près les mêmes, les plus rapides. Pedersen et Merlier ont déjà gagné une étape. Matteo Trentin pour la UAE fait un beau résultat. Max Cantor pour la Movistar, le sprinter allemand c'est pas mal. Le premier français est Brian Cocker pour la Cofidis. On retrouve Sam Bennett beaucoup plus loin. Il a perdu Nino je trouve. Arne Marit, le belge de l'intermarché. Hugo Page, le jeune français de l'intermarché également. Sèche-Boll un peu plus loin. On retrouve Magnus, Cortnilson, Boisson Hagen, Alexander Christophe. Arnaud Desmar, Degenkolb. Très loin. Donc pour la plupart des coureurs, il y a beaucoup de sprinters qui sont pas à leur niveau actuel. Arnaud Desmar, Sam Bennett, Alexander Christophe. Au niveau du maillot jaune, ça reste bien le Slovène Tadej Pogacar. Le maillot vert reste sur les épaules de Mats Pedersen avec 36 points. Le meilleur grimpeur c'est Weasley pour la UNOX Procycling Team, l'équipe norvégienne. Le meilleur jeune Pogacar. Team Jayko Alula, meilleure équipe. Et le combativité de la journée, du jardin pour l'échappé qu'il a mené. On va aller voir le général, ça change pas. Il n'y a pas de gros changements. Le maillot vert, bon vous voyez, c'est serré entre Pedersen, Koj, Pogacar également. Et un peu plus loin Merlir. Meilleur grimpeur, 30 points. Le norvégien a pris une bonne option. Le maillot blanc, Tadej Pogacar. Et la meilleure équipe, la Jayko Alula. Et l'étape de demain, l'étape 6, ce sera une étape beaucoup plus vallonnée. Avec des petites côtes, mais avec des pourcentages intéressants. Des pentes assez rudes qui vont faire du tri. Et là normalement, on n'aura pas de sprint massif. Mais certainement un puncher qui viendra s'imposer. Peut-être une échappée qui ira au bout. Peut-être un peloton, un petit comité. En tout cas, c'est une très belle étape qui s'annonce. Très longue, 197 kilomètres, c'est assez rare sur Paris-Nice. Et donc, départ à Tourve et arriver à la col sur Lou. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu. A vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao, ciao.